J'ai travaillé auprès des adolescents pendant environ 11 ans dans une école secondaire à Montréal, donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe, la pédagogie en plein air, au secondaire. Moi, j'adore les ados. C'est ma sorte d'humain préférée, fait que je suis vraiment contente qu'on parle d'eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'en va à la pêche au brochet. Je vous l'avais dit, la semaine passée, pourquoi on n'a pas pêché le brochet? Oui, c'est ça. Ce n'était pas encore ouvert dans notre zone, le brochet n'était pas ouvert. Mais là, le brochet est ouvert. Donc, qu'est-ce qui aurait de différent, selon vous, dans votre coffre de pêche? Euh, les hommes sont plus gros. Effectivement, il va y avoir des leurres différents. Et oui, ils vont être plus gros. Aujourd'hui, c'est une activité de pêche combinée à une randonnée de vélo. En fait, le vélo aujourd'hui est utilisé comme moyen de transport pour faire notre activité de pêche. On part d'ici, on s'en va à peu près à 5-6 km à vélo, on pêche une heure, une heure et demie. On revient. Et voilà, celui-ci. Merci. OK. Lorsqu'on a son casque, on va l'ajuster à l'extérieur, s'il te plaît, les élèves. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à me signaler par rapport à son vélo? Attention au vélo qui arrive. C'est parti pour l'aventure. Le programme plein air urbain, c'est un programme qu'on a ici à notre école depuis maintenant sept ans. L'objectif premier du programme, c'est d'initier la jeunesse verdunoise à un large éventail d'activités gratuites ou à faible coût qui peuvent réaliser dans leur milieu à Verdun, dans les quartiers avoisinants, sur l'île de Montréal ou même à l'extérieur, mais principalement dans le sud-ouest. Puis ultimement, on veut que les jeunes reproduisent ces activités-là, les adoptent dans le but d'adapter de saines habitudes de vie, puis susciter leur curiosité et leur intérêt pour une de celles-ci. Aujourd'hui, on va être dans le parc des Rapides. C'est un parc à la salle, très beau parc d'ailleurs. On peut trouver pas mal toutes les espèces de poissons qu'on retrouve dans le fleuve, principalement la chigan, le brochet, le doré, la barbotte, la carpe, même l'esturgeon. Mais aujourd'hui, on va à la pêche au brochet. OK! Hé, on s'est rendus! Bravo! Avez-vous hâte de pêcher? Oui! La pêche, c'est une excellente activité, un excellent moyen d'action au secondaire parce que ça leur permet d'être ensemble, ça leur permet de vivre des moments en groupe, en sous-groupe. Aussi, c'est une activité où ce que plusieurs de nos élèves partent de zéro. Donc, tout au fil de l'activité, ils vont acquérir un langage propre à l'activité, ils vont acquérir des habiletés. Exemple, comment faire des nœuds, comment accrocher une ligne sur un émérillon, choisir le bon leurre. Ils vont aussi apprendre à lancer avec la technique appropriée. Donc, tout au long de ce processus-là, moi, je vois des sourires apparaître dans le visage des élèves. Donc, on peut voir leur estime de soi grandir, et ça, c'est très concret. Je le vois au fil de mes cours. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué quelque chose par rapport aux cannes à pêche? Elles sont plus... Elles sont différentes de celles qu'on a utilisées. Elles sont différentes, mais elles sont très semblables. C'est la même technique qu'on a apprise. Puis là, on vient d'acheter quelque chose de meilleure gamme, justement, pour vous donner la piqûre puis avoir plus de plaisir encore. Nous, on vous a préparé des coffres, justement, pour avoir la chance de prendre du brochet. Ça ne veut pas dire qu'on va en prendre aujourd'hui. La pêche, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une partie de surprise. Des fois, on a des belles journées, des fois, des moins bonnes. Mais dites-vous que si on prend le temps de pêcher, on a plus de chances de prendre du poisson. Quand on lance, on fait juste ramener, OK? Il n'y a pas de coup de saccade. On ramène tranquillement jusqu'au bord et on relance puis on refait cette manœuvre-là plusieurs fois. Qu'est-ce que je fais avant toute chose? Je m'assure que j'ai mes lunettes sur les yeux en tout temps pour moi et pour mes partenaires de pêche. Et là, qu'est-ce que je fais? Je regarde où? Oui, Mohamed? C'était droitier à ta droite. Oui! C'était gaucher à la gauche. Ha! Merci, Mohamed! Je regarde à ma droite parce que c'est de ce côté-là que je vais envoyer ma ligne de pêche. Je suis prêt. J'ai porté mon bras ici. Et là, je viens dans un mouvement régulier. Je veux aller jusqu'à 45 ici. Et là, je vais lâcher mon doigt. Dès que mon leurre touche à l'eau, je peux commencer à mouliner, à ramener. Un, deux, trois! Plage! Imagine! Pfff! OK. Si après une demi-heure, vous voyez qu'après 20 minutes que ça mord plus ou moins, essayez 7 cuillères tournantes. OK. Bonne pêche! Déjà, c'est le fun, les transports, puisqu'on peut être en vélo. Je trouve ça amusant parce que tu es avec tes amis. Donc, c'est moi, en ayant, quand tu as juste une canade pêche. Ça me permet de passer du temps avec mes amis. On parle de la vie, puis ben... on parle, des fois, des activités de plein air. Mais sinon, on parle de tout. Elle utilé... Non, t'attirait vraiment! La purelyesse-là, je l'espoirais! On fait des petites jokes sur les gens de notre classe... bien sûr, on fait des petites niaiseries, on va chercher des verres de terre, on se rencontre un peu ce qu'on va faire après l'école, des trucs comme ça. On peut trouver des verres de terre parce qu'on aime cruiser dans la terre, comme un grand poids. Si on met de l'eau, peut-être qu'il faut avoir de l'humidité puis de les verres de terre. J'ai trouvé des verres de terre avec mes amis, j'ai fait quelques petites conneries, j'ai comme trébuché des fois, puis c'est le fun. Moi, j'avais jamais pêché dans la vie, puis là, c'est la première fois que j'ai pu vraiment apprendre. J'étais rendue à ton cométisme lancé? Deuxième. Effectivement. Les cours à l'extérieur, c'est comme, mettons, j'avais maths avant, c'est comme un soulagement, ça fait du bien. Je peux être avec la nature, je peux être avec mes amis, tu sais. Il y a des règles, c'est sûr, mais c'est moins strict que dans une classe assise avec des travaux. Justement... C'est moi qui vais le poigner, là! Imagine les petits poignons, ça va être tout à haut, là! J'aime ça suivre un cours à l'extérieur parce que ça me permet d'apprendre beaucoup d'affaires, en même temps de voir des paysages, de voir des nouvelles places que je ne pourrais pas nécessairement aller auparavant. Aujourd'hui, on est ici, on fait de la pêche avec nos amis, puis on apprend comment pêcher. C'est ma deuxième fois, mais la première fois, ça fait vraiment longtemps, comme deux ou trois ans. J'ai appris qu'il y a plusieurs sorties de l'hameçon et qu'il faut toujours voir autour de lui si les gens sont trop proches pour ne pas les pêcher au lieu des poissons. Il faut beaucoup de patience et il faut aussi avoir un sang-froid parce qu'à un moment donné, si tu attends beaucoup trop, c'est pas que tu rages, quelque chose comme ça. Si je n'attrape pas de poisson, ça me donnerait plus envie d'encore pêcher pour pouvoir en attraper dans le futur. Je pêche déjà beaucoup avec mon grand-père l'été. Et bien, j'aime ça, mais ce que je fais avec mon grand-père, on ne pratique pas à lancer, on descend plutôt l'hameçon dans le fond de l'eau. Ça fait que c'est sûr que j'ai appris des nouvelles techniques. Je ne sais pas s'ils vont me servir de plus. Je suis du Venezuela en Amérique du Sud. À mon pays d'origine, ça n'existe pas trop la pêche. Donc, j'ai trouvé comme une expérience très bonne et très recommandée pour ceux qui n'ont pas jamais essayé la pêche. Est-ce qu'il y en a? Pour qui ça a mordu? Tu veux nous compter ça, Thélène? Bien, j'ai senti des vibrations sur l'allée. Je suis pas mal fier de vous parce qu'en deux cours de pêche, vous avez appris un vocabulaire propre à la pêche. Vous avez appris à identifier ce qu'il y avait dans votre coffe de pêche. Vous avez appris à mettre un leurre sur un émérillon. Vous avez appris à pêcher avec la technique appropriée de façon sécuritaire. Hé, bravo! Vous avez appris quelque chose. On entend beaucoup que nos adolescents vont de moins en moins bien. C'est quoi les principaux facteurs qui viennent détériorer cette santé mentale-là? C'est important de rappeler que la dépression et l'anxiété sont des problèmes de santé mentale complexes qui ont plusieurs facteurs de risque et causes. Par contre, mes travaux et les travaux d'autres chercheurs ont trouvé que l'utilisation des écrans et le temps passé en ligne peut contribuer au risque de vivre des symptômes de dépression et d'anxiété. Et je pourrais dire que, plus spécifiquement, les travaux de mon laboratoire et de mon équipe ont montré que, chez les adolescentes entre les âges de 13 et 17 ans, le temps en ligne était associé avec une augmentation dans le risque de vivre des symptômes de dépression majeure. On a aussi trouvé que le temps d'écran était associé avec une diminution au niveau des comportements pro-sociaux. Est-ce que l'éducation en plein air peut aussi avoir un impact sur la déconnexion du monde virtuel de nos adolescents? Mon hypothèse serait que oui, que le temps passé dehors pourrait permettre des moments importants de déconnexion aux jeunes. Et ça pourrait aussi permettre de les initier à des activités de loisirs ou même à des intérêts auxquels ils ne sont peut-être pas exposés dans leur quotidien. On peut voir, on peut sentir un climat... Bien, on peut sentir plus d'anxiété chez nos élèves. Puis c'est dur de pas faire le lien avec les cellulaires et les réseaux sociaux. Ce que je peux constater, moi, dans mes cours, parfois, c'est des élèves qui arrivent fatigués et je leur demande pourquoi ils n'ont pas dormi. Et je leur demande pourquoi ils n'ont pas dormi. Et souvent, la réponse va être, bien, j'étais sur mon téléphone. Par rapport à la santé globale des jeunes, est-ce qu'on sait c'est quoi les conséquences de cette surutilisation-là de leurs outils technologiques, mettons, la nuit, par exemple? On sait que les difficultés de sommeil sont assez fréquentes durant l'adolescence. Et un des risques les plus importants de dormir avec son cellulaire dans sa chambre à coucher, c'est que ça peut venir interférer avec le sommeil. Et par la suite, bon, un sommeil de moins bonne qualité peut mener à des problèmes de concentration, plus de difficultés académiques. Lorsqu'on dort moins bien, on a aussi plus de difficultés à gérer nos émotions. Et si les problèmes de sommeil persistent dans le temps, ça peut aussi venir influencer la santé mentale des jeunes. J'utilise beaucoup dans les pauses ou au dîner quand j'ai rien à faire. Quand j'ai fini mes devoirs, puis, admettons, quand je fais rien avec des amis ou des trucs comme ça, je fais mon sel. C'est comme une habitude. Puis c'est quoi ton regard sur cette habitude-là? Je devrais changer ça, parce que je sais que c'est pas bon, puis je sais qu'il faudrait pas que je me dise tout le temps « Ah, il y a personne qui veut faire de quoi avec moi, il faut jouer avec tout mon sel, puis juste aller voir le monde, puis peut-être que ça aide vraiment. » Est-ce qu'on a des pistes de solutions pour nous aider à contrer cette surutilisation-là des outils technologiques? Donc, il y a une étude américaine expérimentale très intéressante qui a été réalisée assez récemment avec des jeunes adultes, étudiants à l'université. Et dans cette recherche-là, on a encouragé les étudiants à limiter leur temps sur les réseaux sociaux à une demi-heure ou moins par jour. Et comme résultat, ils ont trouvé que les étudiants qui avaient réussi à s'en venir à 30 minutes ou moins par jour avaient vécu une diminution au niveau de leurs symptômes d'anxiété et de dépression. Ils rapportaient aussi moins de sentiments de solitude et moins de ce fameux sentiment de FOMO ou fear of missing out. Oui, donc la peur de tout manquer en n'étant pas sur les réseaux. Il me semble, par exemple, que 30 minutes, c'est pas beaucoup. Ça doit être un défi immense même. Ça le serait pour nous comme adultes. 30 minutes, c'est un défi. Donc, ça peut être un 30 minutes qui est partagé dans la journée. C'est pas nécessairement un 30 minutes tout en bloc. Par contre, plusieurs jeunes dans l'étude, ils sont parvenus. Et je pense que ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on n'a pas utilisé l'interdiction comme stratégie. On a plutôt utilisé une stratégie autonomisante. Et ceci est susceptible de bien fonctionner parce que les jeunes réfléchissent beaucoup à leur santé mentale et à leur utilisation des réseaux sociaux. Par rapport à ton utilisation de ton cellulaire, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Je trouve que c'est rendu une réalité, là. De plus en plus, les jeunes, surtout, on les utilise plus, mais pour communiquer avec nos amis, faire des recherches. Mais il faut faire attention des fois parce que ça peut t'empêcher de voir devant toi la vie aussi, là. Comment, comme société, est-ce qu'on peut contribuer à aider ou à faciliter la vie de nos jeunes qui sont prises avec des enjeux de santé mentale? Bien, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Bon, malheureusement, on peut pas offrir un thérapeute ou un professionnel à tous les jeunes qui en auraient besoin, même si ça serait vraiment essentiel, mais la réalité est pas là en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour favoriser une santé mentale florissante pour tous les jeunes? Bien, ça, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis l'éducation en plein air en fait partie. Bien, leur offrir plus de chances de passer du temps dehors, plus de temps en groupe, des situations où ils peuvent se créer des liens sociaux, s'engager dans des activités qui vont leur permettre de s'ancrer dans la société. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire pour aider nos jeunes, mais ça, là, faut vraiment comme mettre le paquet pour leur offrir ces situations-là parce qu'ils en ont cruellement besoin en ce moment. Au secondaire, la matière enseignée peut être plus abstraite et plus complexe que celle au primaire. Comment est-ce qu'on fait pour bien enseigner les sciences, que ce soit la biologie, la chimie ou la physique, dans un parc entouré d'oiseaux ou d'écureuils? Nicolas, aujourd'hui, on est avec tes élèves. C'est quel cours que tu donnes et à quel groupe? C'est le cours de sciences et technologies de l'environnement. C'est un groupe de secondaire 4 avec qui on fait l'activité. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le jeu de la survie, où est-ce qu'on est en train de démontrer les relations entre les proies et les prédateurs d'une façon ludique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va attribuer des rôles. Donc, il y a trois rôles qu'on peut avoir. On peut avoir la proie, qui est des herbivores. On a décidé que c'était des lapins. On a des carnivores de premier ordre, des lynx, puis des carnivores de deuxième ordre qui est en haut, qui est le loup. Donc, le verre devient la proie. Donc, tout le monde essaie d'attraper la proie qui est un herbivore. Chaque personne a des vies ou de la bouffe. Mais quand je te touche, c'est une partie de tag, mais là, la personne donne une vie. Donc, là, ce que le jeu le dit bien, c'est un jeu de survie, puis d'essayer de passer le plus de temps avec le nombre de vies qu'on a. Fabiola, elle va jouer le rôle de dame nature. Puis dame nature a plein de pouvoir. Donc, ça se peut qu'en pleine course, un prédateur peut se préparer à toucher un lièvre. Fabiola va dire stop! Parce que c'est dame nature, puis elle contrôle tout. Herbivore, 9. Les lynx, 4. Les loups, c'est 2. Oh, Marie-Soleil, stop! Marie-Soleil! C'est un humain! Je veux que tout le monde change de couleur! Hein? Parce que... Les lynx, go! Nicolas, plus on avance au secondaire, plus les sciences peuvent devenir complexes et abstraites. Est-ce que c'est possible à l'extérieur d'apprendre des notions comme les atomes ou les tableaux périodiques? L'exemple que tu utilises est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a une limite à ce qu'on est capable de faire à l'extérieur. Il y a des choses qui se portent vraiment bien à être enseignés à l'extérieur et d'autres, non. Il y a des contenus qui se font bien, puis il y a des contenus qui ont besoin d'être papier-crayon ou en laboratoire. Donc, là, par exemple, être à l'extérieur pour parler de l'écologie, c'est hyper gagnant. Stop! On a appris pas mal la chaîne trophique, là, ce qui se passe avec les animaux, tu sais, les dominants. Comment que l'énergie se propage à travers, là. Je trouve ça très intéressant. Au secondaire, il y a plein de disciplines, évidemment, qu'on doit enseigner. La biologie, la chimie, la physique, l'astronomie, la géologie, mais il y a plein de manières de contextualiser les apprentissages. Ça veut dire de rendre les contenus signifiants dans un contexte de la vie quotidienne. Alors, si on parle des changements chimiques ou physiques, on peut en trouver plein à l'extérieur. Si on prend la nature ou les arbres, la végétation, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et en science, il faut pas oublier qu'on peut travailler la démarche d'investigation scientifique. Si on est en ville, on peut regarder le couvert végétal. On peut étudier les îlots de chaleur urbains par rapport à un autre endroit pour voir les températures. On peut étudier la variété des espèces en ville ou en milieu rural, peu importe où on est. Donc, on peut faire aussi plein de petites expérimentations, d'analyses du milieu qui vont nous aider à travailler la démarche d'observation scientifique. On sait qu'il y a une des raisons pour lesquelles on veut aller vers l'école à l'extérieur, qui est pour aider les élèves à être plus sensibles aux causes environnementales. Comment ça se passe? Comment tu le vis? On donne une très grande tâche à nos élèves, à notre jeunesse de dire, « Bon, bien, sauver l'environnement, travailler là-dessus. » Puis moi, ce que je me rends compte, c'est que les élèves sont déconnectés de leur environnement. « Bien, je sauve quoi? » « Bien, on va aller dehors et on va voir c'est quoi. » C'est simple, juste le temps d'arrêter et de dire, « Bien, on écoute, écoutez le bruit, écoutez les oiseaux et que santé, ils sont pas capables. » Donc, je pense que ça nous permet de concrétiser et d'avoir quelque chose de tangible. Je travaille pour ça. Je le vois, je le sens, j'utilise tous mes sens pour comprendre c'est quoi. Puis oui, c'est très positif comme impact. On a parlé de notre pyramide, mais il y a quelque chose d'autre dans le comportement humain que naturellement, les herbivores ont fait. Qu'est-ce que vous avez fait, les herbivores? Vous êtes cachés, vous êtes camouflés? Vous restez en groupe? Vous restez en groupe? Un des enjeux quand on parle des problèmes de l'environnement, sans apprendre aux jeunes à apprécier, à aimer la nature, c'est qu'on leur demande, dans le fond, de résoudre un problème, mais pour quelque chose qu'ils connaissent pas tant que ça, pour lequel ils ont pas développé nécessairement une connexion. Alors que, bien, quand on va à l'extérieur puis qu'on apprend justement à voir c'est quoi la nature de proximité, c'est quoi les espèces qui vivent dans mon milieu de vie, bien là, ça va être plus facile de leur faire réaliser l'importance de protéger l'environnement. Donc, il faut pas oublier cette étape-là, je pense, dans tout ce qui est de la sensibilisation à l'environnement, de faire découvrir le beau autour pour, par la suite, avoir envie d'agir. Je trouve qu'on retient vraiment plus l'information parce que c'est sûr qu'on en fait moins dehors, ça fait que dans notre mémoire, on retrouve vraiment plus les informations vite quand on le fait dehors qu'à si des fois qu'on écoute pas tout le temps pendant une heure et quart. Je pense que les profs priorisent beaucoup d'aller dehors, ça fait du bien à eux puis à nous aussi. C'est sûr que c'est correct de faire du théorique, mais du pratique, là, ça rentre toujours mieux dans le cerveau-là. Comment on a trouvé ça? C'était cool? Pas assez long. Pas assez long, OK. L'école! Wouh! Ah, c'était beau, laisse-t'être! Dehors l'école, à tout jamais. L'adolescence, c'est un moment crucial dans le développement de l'identité et souvent, ça passe par les interactions sociales. Est-ce qu'apprendre dehors, ça vient favoriser les rapprochements entre les magnifiques humains que sont les adolescents? C'est pas avec le cirrus. Moi, je pensais qu'il allait faire mauvais. Dans le volet où est-ce qu'on est en train de parler des rochers minéraux, il y avait un volet sol. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'extérieur. C'est la meilleure place pour le faire. On va parler de la pédophone. Moi, j'appelle ça la chasse aux bébites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire un endroit où est-ce que j'ai des belles bébites, où est-ce que je pourrais en trouver beaucoup? Terre humide, c'est bon. Mais si je regarde ici, qu'est-ce qui serait gagnant? Ulysse, Etienne, c'est votre ancien lieu de travail. Si je demandais de trouver des vers de terre, on va où? Le jardin. Le jardin. Parfait, c'est bon. Les liens sociaux entre les jeunes se dégradent, surtout dans la dernière décennie. Qu'est-ce qui cause ça? Puis comment est-ce que ça se manifeste? Bien, de mon point de vue, c'est sûr que ce qui est une catastrophe sociétale majeure, c'est l'omniprésence des écrans dans nos vies. Donc, la vie de nos jeunes, mais aussi la vie des parents. Donc ça, c'est sûr que ça nous isole tous les uns des autres. Et les jeunes, en grandissant là-dedans, ils ont moins l'occasion de se créer des liens sociaux. Ils passent moins de temps même ensemble en famille, moins de temps avec leurs amis. Mais aussi, il n'y a pas que les écrans. Il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que les enfants jouent moins dehors. Avant, puis ça, ça fait partie de l'histoire du monde, les enfants sortaient des maisons, allaient jouer à l'extérieur avec leurs amis. Et comme ça, ils apprenaient plein de choses. Les souvenirs que j'ai de quand j'étais petite, c'est que tout le monde dans le quartier faisait juste partir en vélo, se rejoindre dans un parc, se rejoindre chez quelqu'un, puis on était complètement libres de toutes nos activités. Tu sais, au secondaire, les liens sociaux, c'est super important pour les élèves. Donc, quand on est en classe, puis qu'on est en train de demander toujours aux jeunes de se taire, d'écouter attentivement, puis de ne pas se parler, c'est un enjeu. Pour quiconque a été dans une classe, on le sait. En plein air, si on a des tâches qu'on donne aux élèves, où ils doivent être actifs, où ils doivent justement collaborer ensemble, bien, c'est certain qu'on vient d'ajouter cette dimension sociale-là. Arc, 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 vas-y, go! Allez, allez! Qu'est-ce que ça change dans vos interactions sociales, le fait d'être dehors ensemble? Bien, tu peux être amusé... bien, chercher les insectes, admettons, avec tes amis, puis parler avec eux, sans déranger les autres autour, puis c'est plus amusant, là. C'est quoi, vos sujets de conversation principaux? On parle de l'école, nos fins de semaine... C'est pas mal toujours la même chose, mais on niaise! Ha! Ha! Yes! C'est ça que je voulais! On y est! Quatre mois, c'est là qu'on a une égouette. Non, elle va changer d'appât. T'as-tu des idées de non pour nos vendateurs, Maëlle? Je vais demander à tout le monde, on va prendre nos outils, on va prendre nos choses, on va ramener ça au cabanon. Par rapport aux interactions sociales que les élèves ont entre elles et eux, est-ce que ça change la dynamique d'avoir des morceaux de cours à l'extérieur? Je pense que oui. Ils vont trouver des richesses. Ça veut dire que, tu sais, celui qui est toujours fatiguant en arrière dit « Ah, bien, il connaît des choses, il voit des choses, il peut m'apprendre quelque chose». Donc là, il y a comme une espèce de paradigme change, puis les forces, ceux qui sont vraiment forts en théorie. Quand il arrive ici, je veux pas toucher à ça, je veux pas faire ça. Donc là, il y a un changement de rôle qui, je pense que ça peut être extrêmement valorisant. Puis je pense qu'on l'a vu dans les activités qu'on a vues, des gens qui ont comme « Hé, je suis bon à faire ça, j'aime ça faire ça». Puis donc, en changeant le rôle, les gens, les jeunes vont être capables de retrouver une place, de sentir qu'ils ont leur place. Est-ce que ça vous plaît ici? Vous allez avoir un gros spot comme ça. La nature même des activités qu'on fait fait en sorte qu'ils se retrouvent ensemble à partager des moments. Je pense à une activité en planche à pagaie où une vingtaine d'élèves mettent leur planche à pagaie ensemble et créent une espèce d'îlot. Et pendant une heure et demie, ils sont juste là à dériver sur le fleuve, à être ensemble, à rire. Tu sais, c'est du bonheur qui est très concret. Je peux penser aussi à la pêche aujourd'hui. Tu sais, ils étaient en sous-groupe de trois. Ils ont coopéré, ils ont discuté ensemble, ils ont trouvé des solutions, ils ont ri, on les a entendus. Somme toute, ils ont passé une heure, une heure et demie, une heure et 45, ensemble, à créer des liens, à prendre soin d'eux. J'ai plusieurs anecdotes au fil des années, puis il y en a une qui me vient en tête tout de suite. Une élève qui nous arrive de l'Ukraine, une élève d'origine algérienne, puis son deuxième cours de plein air à vie d'éducation physique. On s'en va sur le mont Saint-Grégoire monter une montagne. Donc, on monte, puis on arrive en haut. Il y a un observatoire à 360 degrés. C'est absolument magnifique. Elle a les yeux pleins d'eau. Je dis, hey, tu vis une émotion? Elle me dit, oui, monsieur. Je dis, mais qu'est-ce que tu vis? Elle me dit, mais je vis mon rêve. Je dis, mais c'est quoi ton rêve? Et là, elle regarde l'immensité du paysage, le paysage québécois, puis elle me dit, c'est ça, monsieur! Ça, c'est un moment qui va rester avec moi toute ma carrière. Les ados, je les adore pour plusieurs raisons. Déjà, leur vision du monde, qui est en construction, mais pourtant portée avec tellement de conviction et tellement de confiance. J'adore aussi les voir se développer, s'épanouir, puis j'espère que l'école en plein air va les aider à faire ça. Parce qu'ils méritent tout ce qu'il y a de plus beau pour pouvoir continuer de s'épanouir et devenir des adultes à la hauteur de leur potentiel global. Ouais, c'est ça que je souhaite. Puis si j'étais présidente du monde, ça se passerait de même, puis pas pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada ...